Peut-être que ça vous a fait plaisir, mais moi aussi, vraiment beaucoup. Et je remercie vraiment les organisateurs de m'avoir invité pour faire cette conférence, particulièrement Laurence, que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Donc, ça me fait encore plus plaisir à cause de ça. Et en plus, c'est parler dans un lieu qui est absolument magnifique. Ça arrive rarement, donc c'est vraiment un honneur d'être là. Et je vais vous parler, en fait, de préhistoire. Est-ce que si je pose le micro ici, on m'entend ou pas ? Ou est-ce qu'il faut que je garde la main ? Il faut que je garde la main ? Bon, je garde la main. Bon, alors, en préhistoire... Alors, si je veux changer de diapositive, c'est... Ici, et voilà. En préhistoire, en fait, qu'est-ce qu'on veut exactement ? Ce qu'on veut, c'est essayer de comprendre les comportements, les organisations socio-économiques. Mais en fait, le problème, c'est qu'il ne nous reste pas grand-chose. Voilà ce qu'il nous reste. En fait, sauf exception, on a vraiment très, très peu d'éléments de la culture matérielle. On a des restes d'outils de pierre. Des vestiges osseux et encore, pas toujours, car les soldes, souvent, sont trop assides et ils ont tout détruit. Cependant, on a les mêmes objectifs qu'un anthropologue, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est réussir à comprendre les organisations sociales et les organisations des groupes humains, en fait. Il nous faut donc beaucoup d'énergie, de la rigueur, de l'imagination pour essayer de trouver des moyens de faire parler nos vestiges. J'avais un collègue anthropologue, qui était Pierre Bond, qui disait que les préhistoriens, on avait beaucoup d'ambition et très peu de moyens. Et c'est vraiment très peu de moyens ici et beaucoup d'ambition là. Par exemple, en ce qui concerne les outils, à partir d'un morteau de pierre taillé, on veut savoir de quel type d'outil il s'agissait, s'ils avaient un manche, quel type de manche, comment il était utilisé. En résumé, on est en preuve de données qui sont très hétérogènes, très fractionnées, et ce qu'on veut, c'est réussir à leur donner ensemble et comprendre leur signification. C'est une approche qui, en fait, est très systémique, et c'est ce système qui va donner tout leur sens à nos vestiges, d'où la nécessité pour nous de maîtriser des analogies. Pour les domaines, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la technique, les analogies, on peut les faire par différents moyens. Par exemple, par des comparaisons ethnographiques, on y reviendra ensuite, ou à partir d'expérimentations. On va commencer par l'expérimentation, ensuite on parlera de l'ethnographie, et on reviendra à l'expérimentation à la fin. Pour la préhistoire, et plus particulièrement pour la connaissance des techniques, les premières véritables expérimentations, elles remontent autour des années 80, c'est-à-dire 1980, c'est-à-dire pas depuis vraiment longtemps. Avant, on faisait plutôt de la réplication, c'est-à-dire qu'on reproduisait des objets à l'identique, sans s'intéresser véritablement aux procédés qui avaient permis de les fabriquer. Une expérimentation, en général, quand on s'intéresse aux techniques, on veut retrouver des successions de gestes, comprendre la succession des étapes, le sens de chaque étape, mais aussi toutes les opérations mentales qui conduisent à faire des choix et établir des stratégies. C'est une approche aussi qui est systémique, on cherche à dégager des règles. Par exemple, quand je refais la Grotte Chauvet ou la Grosse Lascaux pour que le public vienne la visiter, je suis dans une démarche réplicative. Donc, vous voyez qu'une démarche réplicative, elle n'est pas forcément facile à mettre en œuvre, elle peut être extrêmement ambitieuse et extrêmement difficile à mettre en œuvre. En revanche, lorsque je travaille sur les colorants qui ont été utilisés par les préhistoriques pour réaliser les peintures que l'on voit dans les grottes, et que je vais faire varier un à un les ingrédients, c'est-à-dire la quantité de colorants, la quantité de liants que je mets dedans, pour essayer de retrouver les proportions de chacun des éléments qui ont été utilisés pour la couleur, à ce moment-là, je suis dans une démarche expérimentale. Les deux démarches peuvent être complètement liées, complémentaires, mais elles n'ont pas les mêmes objectifs. L'objectif des expérimentations, c'est donc de questionner, de tester des paramètres, de tester des hypodels en contrôlant des paramètres. Ce soir, on va prendre comme exemple le travail des peaux. C'est un matériau qui est très symbolique quand on parle de la préhistoire. L'homme préhistorique habillé en bout de bête, ça fait rêver, fantasmer des générations d'enfants, d'adultes, de chercheurs. Ça fait rêver tout le monde, en fait. Mais en fait, qu'est-ce qu'on sait vraiment sur la façon dont étaient utilisées la peau et le cuir durant la préhistoire ? La peau, c'est un matériau qui est périssable, donc très peu de vestiges sont arrivés jusqu'à nous. On peut noter quelques restes dans des tourbières dans les pays nordiques, en particulier des bonnets, généralement sur des gens qui avaient assez mal fini, puis ils ont une corde autour du cou. Mais les restes les plus connus, c'est quand même ce qu'on a retrouvé à la frontière entre l'Autriche et l'Italie, avec les restes de l'homme des glaces, Otsic, qui ont à peu près 5300 ans. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? D'ailleurs, ce que je peux vous dire, si vous avez l'occasion d'aller voir le musée, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et extrêmement émouvant. C'est vraiment un très, très beau musée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? En fait, on a des peaux d'animaux très différents, puisqu'on a retrouvé cet homme congelé à un moment où il y avait une fonte de glacier et il y avait tout son équipement avec lui. Donc, on a des peaux d'animaux sauvages, comme par exemple un bonnet d'ours, en peau d'ours en fait, et puis aussi d'autres instruments, comme sa ceinture, qui est en peau de veau, ses jambières en peau de chèvre, donc des animaux domestiques. Donc, des choix d'espèces en fonction de ce qu'on veut faire. C'est bien évident, il s'agit là de vestiges qui sont complètement uniques. On a aussi quelques rats, très très rares restes au sol, qui peuvent être mis en relation avec le travail du cuir. Par exemple, ici, vous avez… Tout ça a été trouvé en Russie, dans la vallée de la Yeniceï. Ici, vous voyez des piquets en os de chèvre des montagnes qui sont plantés dans le sol et qui représentent la forme d'une peau tendue, c'est vraiment un témoin négatif. Ou à côté, des foyaux très profonds qui rappellent ceux qui peuvent être construits pour le fumage des peaux. On verra des cas tout à l'heure, ici, ou encore ici. Des taches cendreuses qui rappellent celles qu'on peut observer pour le séchage des peaux. On y revient ? On sera dans les exemples ethnographiques. Donc, très peu de vestiges. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Parce qu'on a très peu de vestiges, si on veut réussir à parler du travail des peaux, il nous reste les outils. Se pose alors la question, comment peut-on savoir qu'un outil a travaillé la peau ? Il n'y a pas tout à fait un siècle, en fait, dans ce qu'était à l'époque l'Union soviétique, des chercheurs de Leningrad, Saint-Pétersbourg aujourd'hui, ont observé à la suite de nombreuses expérimentations que les outils de pierre, en os ou en métal, en fait, c'était à Saint-Pétersbourg, au laboratoire de Seminov. Vous voyez une petite photo au-dessus là. En fait, ils ont observé à la suite de nombreuses expérimentations, c'était vraiment un gros laboratoire, où on a fait énormément d'expérimentations, que des outils qui pouvaient être en os, en pierre, en métal même, quand ils avaient travaillé du bois, des céréales, de l'os, de la céramique, s'usaient de façon différente, que chaque usure portait des spécificités telles qu'il était possible, en les analysant, de retrouver le travail qui avait été effectué. Ces recherches, en fait, elles sont restées relativement confidentielles pendant une quarantaine d'années. Puis, à la fin des années 70, début des années 80, ce qui correspond, en fait, à la période où l'Union soviétique commence à s'ouvrir un petit peu vers l'Occident, le monde occidental a pris véritablement connaissance de ses travaux. Et surtout, il y a des gens qui parlaient russe, comme le roi Gouran, qui ont été dans les laboratoires de Saint-Pétersbourg et qui ont travaillé avec ces Ménov. Donc, ils sont revenus avec les informations. Et à partir de ce moment-là, les expérimentations se sont multipliées et on a pu établir des grilles d'analyse communes qui n'ont fait depuis cette époque que se multiplier et s'affiner. Alors, comment on procède ? En analysant des outils, qui ont travaillé de l'os, du bois, de la peau, ce que vous voulez, à l'aide d'instruments optiques, on observe sur les outils utilisés, d'une part, comme vous avez ici, des enlèvements ou des petites cassures qui sont caractéristiques, entre autres, de la dureté du matériau travaillé, du sens du geste effectué. On observe aussi des émoussés, du fil du tranchant, qui sont caractéristiques, entre autres, de l'angle de travail, de la dureté du matériau travaillé. Des stris, ici, qui ont été indicatives aussi de la dureté du matériau travaillé, du sens du geste. Et on observe aussi des modifications, ici, ce qu'on appelle des polis, en fait, ce qu'on appelle des polis, c'est des modifications de la microtopographie de la surface de l'outil qui est caractéristique du matériau travaillé. En fait, en croisant toutes ces données, parce qu'on ne travaille jamais sur un critère, sur plusieurs critères qu'on croise, en fait, il est ainsi possible de caractériser les usures des outils. Alors, je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui et je vais vous demander de me croire sur parole. Il y a une large bibliographie, si vraiment ça vous intéresse, je la donnerai après, mais voilà. À partir de là, il a été possible de définir quels matériaux avaient été travaillés par les outils, mais aussi comment les outils avaient travaillés, quels gestes avaient été victimes. Donc, c'est comme ça, on sait que les outils ne travaillent plus. sur presque tous les sites préhistoriques, et ça, quelle que soit la période, on a des outils qui ont travaillé le cuir. On a des outils en pierre, enfin en préhistoire, des outils en pierre ou des outils en os. Ici, voilà. On a des outils de tailles différentes, vous voyez, les outils en pierre qui peuvent être tout petits et beaucoup plus grands, en os aussi, des tout petits et qui peuvent être beaucoup plus grands. On a des outils qui peuvent avoir des tranchants convexes ou des tranchants rectilignes, en pierre, idem en os. Et on a des outils dont les usures peuvent être localisées à des endroits qui sont complètement différents, c'est-à-dire soit au milieu, par exemple ici, ou sur les côtés. À partir de là, il y a toutes sortes de questions qui se posent. Puisque j'ai des outils qui ont travaillé les pots et j'ai une grande variabilité, un panel assez large, est-ce qu'il s'agit d'outils qui ont travaillé sur des procédés techniques qui sont différents ? Par exemple, il y en a qui ont travaillé la peau sèche, d'autres qui ont travaillé la peau humide, est-ce qu'il y en a qui ont travaillé tendu sur des cadres ou tendu sur le sol ? Est-ce qu'il s'agit autrement peut-être d'outils qui ont travaillé sur un même procédé technique mais à des moments différents ? Est-ce qu'il s'agit d'outils qui ont travaillé sur des pots différentes ? Alors, ça peut être des pots de petits animaux, donc des pots très fines ou des pots d'animaux qui ne font pas comme du bison, c'est-à-dire des pots très épaisses. Pourquoi, si c'est différent procédé technique, pourquoi choisir un procédé plutôt qu'un autre ? Donc, vous voyez, il y a plein de questions qui se posent et les questions sont vraiment larges et vraiment nombreuses. Pour tenter de répondre à tout ça, on a commencé d'abord par expérimenter. Alors, comment on fait ? En fait, on prend des outils, on travaille sur des pots, je ne sais pas, pendant 10 minutes, on regarde derrière un microscope, on voit les traces, puis pendant 20 minutes, puis on regarde derrière le microscope, etc., jusqu'à ce que l'outil soit tellement usé qu'on ne peut plus travailler avec. Et comme ça, on voit comment se développent les traces. Mais avant d'expérimenter, la première chose à faire, en fait, c'est de comprendre ce qui doit se passer quand on transforme la peau en cuir. Ce n'est pas complètement évident parce qu'on est quand même préhistorien, donc on n'est ni bûcheron, ni tâneur, ni céramiste. Donc, c'est vraiment des vrais métiers qui s'apprennent. D'ailleurs, les apprentissages, ce n'est pas pour rien. Et donc, on ne peut pas s'improviser comme ça. Donc, il faut aller travailler avec des tâneurs qui vous expliquent et puis lire des manuels de tannage et des livres de CAP, même, de tannerie, pour comprendre comment ça fonctionne. Le cuir, c'est un matériau qui est vivant. Le travail du tanner, en fait, ça va consister à donner à la peau, à transformer la peau dans un tissu qui va être souple, résistant et qui n'est pas altérable, c'est-à-dire qui ne va pas s'abîmer, qui ne peut plus s'abîmer. Pour rendre la peau souple, en fait, sur la peau, il y a trois parties. Vous avez l'épiderme, le derme, l'hypoderme. L'hypoderme, il faut toujours le redonner. Ça, c'est vraiment bon. Le derme, on va toujours le garder parce que c'est ça qui va faire le cuir. Et l'épiderme, si on veut une fourrure, on le garde. Si on ne veut pas faire de fourrure, on le garde. Ce qui va se passer, c'est que les éléments tannants, il faut les faire pénétrer dans le terme et éventuellement dans l'épiderme. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez plein de petites fibres dans le derme. En fait, dans ces fibres, il y a des matières et il y a des matières grasses. Les matières grasses, elles ne sont pas stables. Pour caricaturer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les matières grasses qui ne sont pas stables. À partir de ce moment-là, ce qu'on va essayer, c'est de défibriller les fibres, c'est-à-dire toutes ces petites fibres, on va essayer de les casser dans la longueur, comme si j'avais mis les mains comme ça, puis tchac, comme ça. Et on va réinjecter à l'intérieur une matière grasse qui, elle, sera stable. Plus j'aurai défibrillé, plus je pourrai mettre de matières grasses, plus j'aurai mis de matières grasses, plus ce sera souple. C'est le système du mouvement habillé. C'est pareil. Gérer tous ces paramètres, ce n'est pas une chose qui est très facile. C'est pour ça, en fait, si on travaille avec des personnes compétentes, on peut gagner énormément de temps et c'est là qu'on arrive au travail qu'on peut faire en contexte actualiste ou en contexte ethnographique, pour les termes que vous préférez. Travailler dans ces contextes, ça permet, en fait, un, ce matin, on a parlé de savoir-faire et de niveau d'expertise, mais là, ça permet de travailler avec des artisans qui ont un savoir-faire et qui ont des gestes précis. Non seulement qu'un savoir-faire ait des gestes précis, mais en plus, quand on arrive dans un groupe, tout de suite, on vous indique la personne qui travaille le mieux le cuir, la personne qui travaille moins bien. On connaît tout de suite l'expertise des gens parce qu'au sein d'un groupe, chacun est un peu, je dirais, catalogué, c'est la personne qui aime bien le faire et qui le souhaite bien. Donc, ça donne, voilà. Ça permet aussi de travailler avec des personnes qui ont un but. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui travaillent pour avoir des traces sur des outils. C'est des gens qui travaillent parce qu'ils ont besoin de faire des couvertures, ils ont besoin de faire des vêtements, ils ont besoin de faire des tambours, voilà. Donc, ils ont vraiment un véritable objectif. Il faut qu'ils réussissent leur objectif parce que, très souvent, comme il fait très froid, s'ils râvent leur objectif, c'est un vrai problème. Du coup, ça permet aussi d'aborder des notions de saisonnalité, de déplacement dans le territoire. Ça permet aussi d'approcher toutes les activités annexes qui peuvent être liées à cette activité de travail du cuir qui peut être la chasse. Ça peut, voilà, des choses comme ça, la couture, c'est donc très enrichissant pour la connaissance et les implications de l'acte technique dans la vie générale du groupe. Ça peut aussi permettre d'aborder des questions, je dirais, qui sont un peu plus compliquées et plus subtiles. C'est des changements techniques qu'il y en a, même dans les groupes dans lesquels on travaille. Et qu'est-ce qui fait pour finir qu'un groupe ou des individus vont accepter un changement technique ? Parce qu'un changement technique, ça on le voit même dans le monde moderne, même si ça vous apporte grandement des avantages parce que c'est plus facile de travailler. La peau, ça fait toujours des bouleversements sociaux au niveau du groupe, ça change la place de l'individu au sein du groupe. Donc, qu'est-ce qui fait que des gens vont accepter pour finir des changements techniques ? On s'aperçoit alors qu'on a une très large diversité de modalités pour le travail des peaux. Vous voyez ici, des peaux qui peuvent être travaillées sur des planches, c'est vraiment des planches mais qui sont travaillées mouillées. Ici, c'est des grandes peaux d'orignales qui sont en train d'être assouplies. Ici, c'est des peaux de bovidés qui sont en train de sécher, qui vont être grattées directement au sol. Ici, c'est des peaux qui sont tapées au pilon parce qu'elles sont tellement sèches que si on veut réussir à ce que l'outil rentre pour retirer l'hypoderme, il faut absolument faire une espèce de fente pour que l'outil puisse se glisser entre l'hypoderme et le derme. Ici, c'est des outils qui sont grattés sur une planche de bois. Alors ça, c'est des peaux qui sont tendues sur des cadres, vous voyez, c'est des cadres différents. La taille, la forme du cadre va dépendre de la taille de l'animal. Ici, c'est du cervidé, du castor, ça, c'est de l'orignal. Ça, c'est une peau qui est tendue comme ici, mais là, on retire l'hypoderme et là, c'est retiré l'épiderme. Ici, c'est des petites peaux ici de l'écureuil, donc c'est juste nettoyé par frottement. Ici, c'est des peaux de fend morné, donc c'est aussi travaillé par frottement. Ici, c'est des photos qui ont été faites par Verleroth de l'université de Liège qu'elle a prises en Éthiopie de femmes qui travaillent des peaux de bovidé, si je ne me trompe pas. Et puis, ça nous permet aussi de voir qu'on peut avoir des panels d'outils extrêmement larges. Ici, des outils en pierre, en os, même en métal. Ces outils en métal sont des copies exactes, généralement, des outils en pierre pour la forme, pour le poids surtout, pour la largeur du tranchant. Maintenant, on va examiner deux cas d'observation ethnographique. La première en Colombie-Britannique et la deuxième en Extrême-Orient-Sibérien. Je vais vous les... En fait, j'ai posé ces deux cas-là parce que vous allez voir que ce sont des méthodes extrêmement traditionnelles, extrêmement simples et qui sont totalement opposées, qui n'ont rien à voir. Alors là, on est en Colombie-Britannique, tout à fait au nord de la Colombie-Britannique. On n'est pas très loin pour finir de l'Alberta, du territoire du Congo. C'était... Alors, c'est des... J'ai travaillé dans plusieurs réserves indiennes. Alors, les réserves indiennes du Canada, ce n'est pas du tout les réserves américaines. Les réserves américaines, on voit les gens d'une pauvreté extrême. Au Canada, c'est complètement différent parce que les gens ont des réserves dont la taille de la réserve est en proportion avec le nombre de personnes qui vivent dans la réserve et le sous-sol de la réserve, c'est-à-dire les richesses qu'il peut y avoir dans le sous-sol de la réserve, les revenus qui sont tirés de l'exploitation de ce sous-sol dans cette région-là, c'est le gaz. Il y a une partie qui revient aux communautés indiennes. Alors, comme ils négocient très, très bien, pour finir, c'est des communautés qui réussissent, je ne dirais pas, ils ne sont pas riches comme Crésus, mais qui vivent totalement correctement, ce qui leur permet en tous les cas dans cette région-là de continuer pour les aspects qui les intéressent à vivre traditionnellement. Alors, on est en limite de forêt boréale, on a une économie qui est traditionnellement essentiellement fondée sur l'exploitation de la faune avec une faune assez variée de l'orignal, du cerf, du glouton et puis un peu de cueillette, évidemment. Le travail des pots est actuellement pratiqué par les femmes sauf pour les pots de castor. Autrefois, c'était une activité qui était très, très largement partagée avec les hommes, beaucoup moins aujourd'hui parce qu'ils travaillent dans des exploitations forestières, mais ils revendiquent cette capacité de travailler les pots et le fait qu'avant, ils le faisaient autant que les femmes. Les pots sont travaillés sur des cadres, vous voyez là, dont la taille et la forme dépendent de l'animal. On va parler des pots d'orignal parce que c'est vraiment très particulier. Alors, les pots d'orignal, elles sont tendues sur des cadres, c'est des cadres qui font 3,50 mètres de côté, donc c'est quelque chose d'immense. Leur construction est déjà tout un travail en soi, parce que déjà, il faut trouver des troncs de bois qui seront rectilignes et qui fassent 3,50 mètres, il en faut 4. Et donc, ça prend déjà plusieurs jours et ce qu'il faut savoir, c'est que ces cadres, il faut les reconstruire tous les ans parce que ça ne tient pas l'hiver. Après l'hiver, le cadre devient extrêmement cassant et vous ne pouvez pas retendre une peau, c'est des peaux qui sont lourdes, qui sont tendues à fond, donc ça casse net. Si la peau a été séchée avant, c'est-à-dire si on ne l'a pas travaillé immédiatement, l'avantage de la peau, c'est que si vous ne voulez pas la travailler tout de suite, vous la laissez sécher. Si elle est sèche, elle ne va pas s'altérer. Vous pouvez reprendre le travail de la peau quand vous voulez. Donc, si la peau a été séchée, c'est souvent ce qui se passe et on va la travailler à un autre moment. Pour la remettre dans son état normal, on va la plonger plusieurs heures, ça peut être un ou deux jours, c'est des peaux très épaisses, dans l'eau. Le temps va dépendre de la taille de la peau et s'il a été plus ou moins sèche. Ensuite, la peau, elle est tendue sur un cadre en vue de l'écharnage. Alors ça, c'est une tension, c'est extrêmement long. D'abord, la peau, c'est très lourd. Une grande peau d'orignal qui sort de l'eau. Il faut savoir que quand la peau sort de l'eau, je crois qu'elle a 93% de son poids d'origine. Et c'est des peaux qui font 3,50 mètres. Vous imaginez si vous avez déjà porté une peau de sanguillé, c'est déjà lourd, mais vous voyez, une peau de 4,50 mètres sur 3,50 mètres, c'est vraiment pas lourd. Alors, elle est tendue le soir, toujours. C'est une opération qui peut prendre 3 ou 4 heures des fois. Et elle est toujours tendue le soir et commençait à travailler très tôt le matin. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'empêcher la peau de sécher. Parce qu'il faut la travailler le plus mouillée possible pour qu'elle soit le plus élastique possible. Et il fait plus froid la nuit, donc l'eau va moins s'évaporer. L'eau va moins, il ne fait pas très chaud le jour, mais il fait quand même trop chaud pour la peau. Alors, ici, c'est des peaux d'orignal. Donc, vous voyez, la femme s'assoit tout en haut, en fait. Donc, il faut que la peau soit vraiment bien tendue. Et elle met une barre de bois, en fait, pour s'asseoir sur la barre de bois, à la fois pour ne pas salir et à la fois, comme la peau est à cet état plat très élastique pour ne pas s'enfoncer dans la peau. Elle travaille, en fait, avec un outil en os qui a été fabriqué dans des métapoles d'orignal. Si la peau était plus petite, ce serait plutôt une métapode de cerf, parce qu'elle est moins lourde, non pas parce qu'on fait la métapode qui correspond à l'animal, mais c'est une question de poids d'outil, en fait. Il y a un lien dans lequel est passé… Il y a un lien ici, vous voyez, qui va servir, en fait, à fixer l'outil sur l'avant-bras de la femme pour l'empêcher de twister au moment du choc entre le tranchant et la peau, parce que le choc est relativement violent. En archéologie, le lien et le tendon, ils vont disparaître totalement, alors qu'en fait, ce sont des éléments qui sont très importants pour un bon fonctionnement de l'outil. Comme vous pouvez le voir, le tranchant, il s'use. Donc, pour qu'il s'use un petit peu moins vite, en fait, l'extrémité active de l'outil, elle est trempée dans l'eau bouillante. Juste l'extrémité active. La chaleur va modifier la composition chimique de l'ox, en particulier en faisant fondre toutes les graisses et le collagène, ce qui va rendre cette partie active en fait beaucoup plus résistante. On a donc une partie traitée qui est plus résistante et qui va être en contact avec la peau pendant que ça travaille et une partie qui est plus souple, c'est-à-dire cette partie-là qui n'a pas été trempée dans l'eau et qui va permettre en fait par son élasticité d'encaisser une partie du choc et du coup de rendre le travail beaucoup moins difficile pour la femme qui est en train de travailler. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand la pièce se casse, comme ici, elle se casse toujours à la limite de l'endroit qui a été dans l'eau, l'endroit qui a été chauffé et donc la partie, il y a une différence de dureté de la matière. Ensuite, pour traiter et nettoyer la peau de ses poils, il faut la laisser sécher. Alors ça, ça prend plusieurs jours parce que, non pas à cause du climat, mais aussi à cause du climat, je pense qu'en plein désert, ça irait plus vite, mais ce qu'elle doit être extrêmement sèche. Quand je dis extrêmement sèche, c'est-à-dire que si vous tapez dessus, ça fait le bruit exactement que ça fait comme sur cette table. Elle est tellement dure, vous marchez dessus, elle ne ploie pas. Donc c'est bien évident que ça prend un certain temps. Alors parfois, elle peut être nettoyée. Je vous ai mis ça pour vous montrer que quand c'est nettoyé pour faire un tambour, vous voyez, on voit pratiquement à travers la peau. Ce qu'un, c'est qu'il faut savoir s'arrêter parce que si vous n'arrêtez pas, ça peut déchirer d'un coup. Alors là, ça déchirer sur le bord, ce n'est pas trop grave, mais si ça déchire au milieu, vous ne faites pas de tambour. Les peaux, en fait, elles sont grattées avec des outils soit en tranchant de pierre, soit en tranchant de métal. Ce sont des outils qui sont très lourds. Il faut gratter jusqu'au derme et retirer le poil, jusqu'à la racine du poil. Il faut réussir à retirer. Alors là, il existe des trucs techniques, en fait, on met de l'eau, la couleur que ça prend, etc., pour savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter. L'outil s'use extrêmement vite. Vous voyez que l'angle est très, très, très ouvert et on pote assez violemment, quand même, assez rapidement. L'outil s'use très vite. Il est continuellement affûté. C'est-à-dire, les femmes, je crois que j'avais calculé, on ne va pas dire de métier, je crois que c'était tous les 50 coups, elles s'arrêtaient, 50 coups, ça va assez vite, elles s'arrêtaient pour nettoyer ou affûter leurs outils. Alors ça, ce n'est pas très pratique pour l'archéologue parce que comme elles affûtent leurs outils tout le temps, elles retirent des traces d'utilisation. Donc ça, pour nous, ce n'est pas terrible. L'étape suivante, c'est le graissage. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait regraisser la peau avec un matériau, avec une graisse qui soit stable. Traditionnellement, ça se fait avec de la cervelle qu'on fait cuire dans de l'eau et qu'on étale sur la peau. Alors, normalement, on dit qu'à chaque animal suffit sa tête. Et en fait, ça donne une idée de la petite quantité de cervelle qui est nécessaire pour nettoyer une peau si on sait bien préparer la cervelle. Parce qu'encore, il ne faut pas juste la faire bouillir comme ça, encore faut-il savoir bien la préparer en plus pour qu'elle soit efficace. Quand il n'y a pas de cervelle, parce qu'il paraît, d'après les femmes, que les hommes sont souvent très paresseux et qu'ils refusent de rapporter la tête de l'animal parce qu'il est trop lourd, ils prennent de l'huile où ici, là, c'est de la margarine, tout simplement, qu'elles font fondre et qu'elles vont jeter sur la peau. Et ensuite, on va la laisser poser pendant plusieurs jours jusqu'à ce que cette graisse pénètre très doucement dans le derme, évidemment, et éventuellement dans l'épiderme. Puis, ensuite, on va rincer la peau afin d'éliminer tout le surplus de graisse parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus et puis on les sort au maximum. L'état de suivante, c'est le séchage. Alors, quand les peaux, elles sont petites, comme vous l'avez au-dessus, en fait, les peaux, elles vont être séchées au vent. En fait, on les accroche sur un fil et puis voilà. Quand les peaux sont plus épaisses, on va le faire avec une source de chaleur comme vous allez le voir après. L'objectif sera commencer d'aider à l'assouplissement parce que la chaleur, elle va permettre aux graisses qu'on avait mises avant de mieux pénétrer à l'intérieur de la peau et ça va se combiner au collagène et ça va aider à l'assouplissement. La peau est donc séchée en étant étirée au-dessus d'une petite source de chaleur avec des braises qui sont étalées. Il ne faut pas de fumée. Il faut une chaleur régulière ou pas de fumée du tout. On brûle du peuplier demi-sec afin d'obtenir des braises qui vont dégager une chaleur, mais il faut vraiment qu'elle soit régulière. Il faut en permanence contrôler le temps d'exposition, la distance de la peau et la distance de la peau avec le foyer. En termes de vestiges archéologiques, on retrouverait des taches cendreuses, vous en avez montré tout à l'heure, avec des charbons de bois spécifiques. Là, on peut se dire comment l'archéologue peut reconnaître de quel arbre proviennent les charbons de bois et dans quels états il est. Là, je vous dis qu'il faut du bois vert. À partir d'un charbon de bois, ça, ce n'est pas ma discipline, mais c'est une des camarades qui se sont dans la salle, on sait caractériser les espèces, la partie du bois et l'état du bois au moment où il a été brûlé. Cette détermination, elle se fait à partir de la... de l'organisation et de la morphologie des trachéides. Les trachéides, c'est ces petits trous, vous voyez là, qui servent en fait au passage de la sève. Ces trachéides, selon les espèces de bois, elles n'ont pas la même forme et elles n'ont pas la même organisation. Et en fait, la chance qu'on a, c'est que ça ne se déforme pas quand le bois brûle. En revanche, ces trachéides, elles se déforment au fur et à mesure que le bois pourrit. Donc, on peut déterminer l'espèce du bois sur les trachéides et ensuite, en fonction de l'état de déformation de ces trachéides, on peut savoir dans quel état le bois était le bois au moment où il a brûlé. Ça, c'est essentiellement les travaux de Bréa d'Henri. Ensuite, c'est l'assouplissement. C'est-à-dire que là, on va casser les fibres pour avoir la peau la plus souple possible. Et j'ai envie de dire que là, tous les moyens sont bons. On tire avec les mains, on peut mettre derrière une corde et on va tirer de chaque côté. Quand les peaux sont plus épaisses, ce qu'il y a là, on est quand même obligé de les réinstaller. Donc, vous voyez, le temps que ça prend parce qu'il faut la réinstaller, la retirer de chaque côté, taper dedans et vous allez la bouger si vous voulez la taper à un autre endroit. Donc, ça, c'est vraiment des procédés techniques qui prennent énormément de temps. ensuite, encore fini, le fumage. Alors, avec le fumage, ce qu'on veut, c'est imperméabiliser la peau et la rendre plus résistance. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? La chaleur, elle va renforcer l'effet tannant des graisses en les oxydant. On cherche à obtenir une fumée très épaisse. Pourquoi ? Parce que, d'une part, dans la fumée, on va avoir des gaz qui vont être chargés d'alcool, de cétonne, d'huile essentielle et de goudron qui vont pénétrer dans les fibres et qui vont assurer une meilleure conservation et une meilleure imperméabilisation de la peau. C'est-à-dire que la peau, on va pouvoir regarder plus longtemps. En particulier, c'est quand même des pays où il y a beaucoup de neige et au moment de la débarque, c'est-à-dire la fonte des neiges, il ne faut pas avoir des vêtements ou des couvertures ou des tentes qui vont pourrir immédiatement. d'autre part, les alcools qui sont contenus dans la fumée vont se combiner au collagène de la peau et ça va lui permettre de rester souple. Il y a vraiment un procédé chimique qui se passe à ce moment-là. Donc, le fumage, il est très généralement, ce type de fumage-là, il est combiné au tannage à la Grèce. Même dans les régions de Sibérie où on fait un tannage à la Grèce, on a un fumage des peaux. Ce n'est pas même procédé, mais c'est un fumage des peaux aussi. Pour cette étape, on creuse des foyers très profonds, ce qui évite aux braises d'abîmer la peau. C'est parce que tantôt, il y a des étincelles qui peuvent sauter, donc il ne faut pas que ça râle sur la peau. Pour obtenir cette fumée, on va brûler des bois pourris et des écorces pourries. Il faut que ce soit le plus pourri possible pour avoir plus de fumée, densité de fumée importante. La peau va être positionnée. Soit c'est des petites peaux directement au-dessus du foyer, mais il y a intérêt à faire vraiment attention parce qu'à la moindre étincelle, vous avez un trou, là c'est une peau de coyote. Vous avez immédiatement un trouble de la peau, ce qui était arrivé ce jour-là. Autrement, on va plier la peau en deux et on va la poser au-dessus du foyer et la fumée va s'engouffrer à l'intérieur de cette espèce de cheminée et puis elle va se fumer et puis ensuite on va la retourner et on va le faire de l'autre côté. C'est une opération qui est relativement longue. Ça ne se fait pas en cinq minutes, ça prend une bonne heure. En termes de vestiges archéologiques, on retrouverait des foyers profonds entourés au nom de pierres, ça dépend, avec des charbons de bois spécifiques. Je vous explique il y a deux minutes comment on arrive à reconnaître ces charbons de bois. Pour l'ensemble de cette technique qui est complexe, que retrouverait-on en vestiges archéologiques ? On retrouverait des foyers de forme spécifique avec des combustifs sélectionnés, taches cendreuses et des bois demi-secs pour le séchage, foyers profonds avec du bois et des écorces pourries pour le fumage. Pour les outils, on devra avoir, s'ils n'ont pas été bouffés par l'acidice et du sol, des métapodes de cervidés usés en extrémité distale avec potentiellement des cassures spécifiques, des outils tranchants en pierre ou en métal sur des périodes plus récentes qui ont travaillé avec des angles très ouverts et qui ont été affûtés très souvent, très fécamment. C'était le premier exemple que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième exemple. Pour le deuxième exemple, on est chez des tchouches en Sibérie orientale. en Taïga, c'est un endroit où ce n'est pas la Taïga complètement rase, il y a des grands couloirs forestiers le long des fleuves. Les groupes sont encore aujourd'hui, c'est ce qui leur permet de vivre d'ailleurs, des chasseurs, éleveurs de rennes et qui pratiquent la cueillette pour des baies et des champignons. Il n'y a pas grand-chose de toute façon. Il y a des baies, des champignons, c'est tout ce qu'il y a. Le travail de dépôt est effectué par les femmes à l'exception de la série et des lasso. Enfin, elle travaille la peau mais ce n'est pas elle qui fabrique la série et les lasso. C'est une production domestique avec des échanges de peaux qui se font l'été. En fait, l'été, les troupeaux de rennes, on les emmène au bord de la mer ici pour éviter les moustiques. Et à ce moment-là, il y a des échanges de peaux qui se font entre peaux de rennes et peaux de mammifères marins avec les communautés qui sont en bord de mer parce que les peaux de mammifères marins, elles ont un avantage c'est qu'elles ne glissent pas sur la neige au moment de la débâcle et elles sont extrêmement imperméables au moment de la débâcle. On va faire les semelles de bottes avec mais des bottes qu'on utilisera à un moment précis de l'année. Vous allez voir, on a une seule technique qui est extrêmement sophistiquée parce que c'est un vrai tannage en fait. Et le travail des peaux là, il est fondamental parce que les gens, l'hiver, il fait extrêmement froid et ils ont ça pour s'habiller. Donc, il ne faut pas se rater parce que quand on suit les troupeaux de rennes et qu'il fait moins 60, si sur votre vêtement, il a été mal cousu, qu'il craque ou l'air passe à travers des fentes parce qu'elles sont mal faites, c'est la vie des gens qui en dépend. Alors, la peau, elle est retirée de façon très classique mais par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, extrêmement proprement. Il reste très peu, voire pas de chair. En hiver, il n'y a pratiquement pas de chair parce que d'abord, en hiver, quand on commence à retirer la peau d'un animal, de toute façon, il faut avoir préparé entièrement l'animal en moins de 7-8 minutes au moins, il est congelé. Donc, généralement, on est plusieurs, chacun a une tâche très, très précise et puis, on ouvre la peau et on va la retirer au point donc on ne risque pas d'arracher de la peau puisqu'en fait, on va passer le point entre toutes ces fibres et puis, ça va avancer petit à petit, la peau, elle va se décoller complètement naturellement sans aucun problème. Les outils, ils sont formés d'un manche de bois dans lequel un tranchant de pierre est inséré. Vous voyez, ici ou ici. les tranchants de pierre sont toujours fabriqués par les femmes. Chaque femme possède plusieurs manches et plusieurs tranchants de pierre avec des poids différents qui vont correspondre à des peaux plus ou moins épaises. Généralement, c'est peau d'hiver, peau de printemps, peau d'été, je ne sais pas trop, il fait toujours froid de toute façon. En plus, chaque femme possède toujours un outil de métal. Vous en avez comme ici ou je crois qu'il y en a un quelque part par là. mais un seul outil de métal dont elles servent très ponctuellement parce qu'elles n'aiment pas du tout s'en servir. Elles n'aiment pas s'en servir parce qu'elles trouvent qu'il y a beaucoup trop de risques de déchirements. Quand elles s'en servent, ça va être vraiment sur le tout bord de la peau quand il est très corné. Mais si elles peuvent éviter, elles ne s'en servent pas. La peau est travaillée sèche, mais c'est des peaux fines parce que c'est de la peau de reine. La peau de reine, ce n'est pas une peau épaisse. C'est une peau qui fait à peine un demi-centimètre d'épaisseur. C'est vraiment une peau très fine. Elle est séchée. Quelquefois, elle est beaucoup trop sèche. Ce qui fait que le grattoir ne peut pas s'insérer entre l'hypoderme et le derme. À ce moment-là, elles vont le pilonner, comme vous voyez ici, pour casser les fibres et permettre au grattoir de s'insérer entre l'hypoderme et le derme. Voilà. Le pilonnage peut se faire directement sur la planche qui sert au grattage, mais à ce moment-là, il ne faut pas que ce soit un pilonnage très lourd, très fort. Mais généralement, il se fait sur une meule. Il faut savoir que cette meule et le pilon peuvent servir à toutes sortes de choses. Ce n'est absolument pas un outil spécialisé. C'est un outil qui sert aussi toute une partie de l'année à écraser des os pour en extraire la graisse. en fait. Les peaux de reine, ensuite, elles sont traitées. Le corps est traité d'un côté et les pattes sont traitées de l'autre. C'est toujours traité séparément. Les pattes vont servir à faire des bottes et le corps va servir à faire soit des vêtements, soit des couvertures de tente. La peau est mise sous tension grâce au corps de la femme et le geste effectuel avec l'outil. Vous pouvez le voir. Je ne sais pas si je peux faire redémarrer le... Ici. Vous voyez à quel point la peau est mise sous tension quand on travaille comme ça. On voit parfois écrit dans la littérature que la peau est toujours travaillée sous tension, sauf chez les tchouches. Vous avez là la preuve que non, elle est travaillée et c'est beaucoup plus dur et c'est un geste extrêmement fatigant parce que pour réussir à la mettre sous tension, il faut vraiment tirer très fort parce qu'habituellement dans le système que vous avez vu tout à l'heure, la peau est mise sous tension avec des cordes et ensuite, vous avez juste la force pour gratter et retirer la partie du derme qu'on veut retirer. Là, il faut à la fois mettre la force pour retirer la peau, pour retirer la partie du derme qu'on veut retirer mais en plus, il faut mettre la peau sous tension. Donc, c'est vraiment une activité qui est extrêmement fatigante. Ensuite, étape suivante, c'est ce qu'on appelle le confitage. L'objectif du confitage, c'est de préparer la peau pour le tannage et d'aider à défibrillation. Ce que je disais tout à l'heure, c'est l'écartement de toutes ces petites fibres qu'il y a à l'intérieur. Le confitage se fait avec un mélange d'extréments de reine, d'eau et d'urine qui sont chauffés. Nous verrons dans quelques minutes comment ça marche chimiquement. Le mélange est étalé sur la peau et est laissé reposer plusieurs jours à la chaleur. Une fois que les extréments sont retirés, toujours par raclage, la peau est assouplie à la force des mains et des pieds. Ça prend le temps qu'il faut jusqu'à ce que la peau ait la souplesse désirée. Ce qui peut dire que sa peau prend quand même beaucoup de temps. Arrive enfin le tannage. Là, il est fait à partir d'une mixture qui est faite d'écorces d'aule. L'aule, c'est un élément qui est une écorce qui est aussi tannante que le chêne. Donc, d'écorces d'aule, encore de l'excrément de reine, mais là, on en met très peu en fait, et de l'urine. La première urine de femme du matin, c'est une question de pH. La pression, toute sa préparation, en fait, elle est étalée sur la peau, comme vous venez de le voir, et elle est mise à reposer plusieurs jours jusqu'à ce qu'en fait, toute cette mixture pénètre à l'intérieur de la peau et du derme et de l'âle d'épiderme puisqu'on a gardé les poils. Après le tannage, on a ce qu'on appelle le retannage. Alors, le retannage, ça permet d'améliorer la qualité du cuir et de travailler et de nuancer la couleur, en fait. Alors, il s'agit d'un mélange d'écorce d'eau et d'urine qu'on va passer sur la... Comme vous voyez là, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement difficile à faire parce que si on veut obtenir une couleur régulière, il faut réussir à passer le mélange de façon très régulière, ne jamais avoir un petit élément d'écorce qui tombe à côté et autrement, ça fait une tâche. Honnêtement, c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire correctement. Donc, c'est vraiment un long savoir-faire pour faire ça. Et si la couleur ne convient pas, la peau va être regrattée comme vous le voyez là-bas et on va recommencer jusqu'à l'obtention de la couleur désirée. Alors, qu'est-ce qui se passe avec tout ce qu'on met dessus ? En fait, le confit qui est fait avec les excréments, il contient des micro-organismes qui vont libérer des enzymes qui sont très puissants, qui vont dissoudre tous les résidus épidermiques si on veut aller plus loin. Mais autrement, en tous les cas, ça va dissoudre une partie des fibres élastiques qui peuvent être encore présentes et toute une partie des graisses. Il va aider aussi à défibriller les tissus collagéniques en provoquant un relâchement du derme. Et à ce moment-là, ça exerce une action sur les graisses et du coup, elles vont s'éliminer encore plus facilement. Et puis, en fait, ça va préparer la peau à un tannage à cœur pour éviter le tannage mort. le tannage à cœur, c'est-à-dire que la peau, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est que la peau est tannée jusqu'au bout. Un tannage mort, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme une tranche de lard. Vous avez une partie qui va être bien tannée d'un côté si on a remis du confit de l'autre côté, bien tannée de l'autre côté, puis au milieu, vous allez avoir une partie qui n'est pas tannée. C'est un tannage mort. Donc, au bout d'un moment, votre peau, elle va s'abîmer. L'urine, elle, quand on l'ajoute au confit, elle va mordancer la peau, c'est-à-dire qu'elle va permettre aux éléments tannés de pénétrer au cœur du cuir. Donc, encore là, ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est pour essayer que tous les éléments tannants pénètrent le plus dans le cuir pour vraiment que la peau soit tannée à fond. Du coup, le tannage, il est encore amélioré à ce moment-là. Quand c'est au moment du retannage, ça permet encore d'améliorer la qualité du cuir puisqu'on remet les mêmes éléments, mais en plus, ça permet de travailler les couleurs. Et en fait, à ce moment-là, l'urine qui a fermenté, c'est ça qui va permettre de nuancer les couleurs et surtout de les fixer ensuite de façon à ce que les couleurs ne partent pas. Si une peau est destinée à des tentes, elle n'est pas obligatoirement tannée à l'aune parce qu'il y a un énorme travail, il n'y a même quasiment jamais. Pour la conservation, elle va être fumée. Et en fait, c'est le même principe que tout à l'heure, mais ce qu'on va faire, c'est que les peaux, en fait, quand on descend la tente, on va coudre la peau tout en haut de la tente, la partie qui va être en haut de la tente, et puis elle va se fumer petit à petit avec la fumée du foyer domestique. Et puis, une fois qu'elle est bien fumée, on va remettre des peaux à fumer en haut, et puis les peaux qui sont bien fumées, on va les mettre en bas en contact avec le sol. Les peaux qu'on met en bas, il faut vraiment qu'elles soient très étanches parce qu'au moment de la débâcle et au moment où il y a la neige, ça peut pourrir très vite. là, c'est une technique qui est extrêmement sophistiquée et en fait, pour l'archéologue, il ne reste rien, absolument rien, que des outils et encore, il faut-il savoir les faire parler. Leur mode de fonctionnement est très différent des outils que je vous ai décrits précédemment. Là, j'ai un angle de travail qui est très fermé, mais il est tellement fermé l'angle de travail quand on travaille que le manche, il est complètement usé et aplati et il est presque en continuité du grattoir versus tout à l'heure un angle, comme vous avez dit, qui était très ouvert. Et là, je vous ai dit que c'était quelque chose que ça demandait énormément de force et ça demande d'autant plus de force que l'outil n'est jamais affûté, n'est absolument jamais. C'est-à-dire qu'on se le passe de génération en génération sans jamais affûter, il est tout aussi efficace parce qu'on sait très bien servir des outils. Tout ça, si on revient au tout début de ma présentation, donne des outils qui sont usés très différemment. Il paraît donc essentiel de faire, on peut en conclure puisqu'on ne va avoir que les outils pour trouver tout ça, une analyse très fine des outils si on veut réussir à se rapprocher de certains processus. Je ne vais pas forcément les trouver, mais au moins se rapprocher. Alors, avec Verleroth, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, de l'université de Liège, on avait tenté de voir si en faisant une analyse fine d'usure, on pouvait réussir à isoler ces procédés. On avait travaillé sur des outils ethnographiques et on avait rajouté sur des outils avec lesquels moi j'allais travailler et des outils sur lesquels elle a travaillé elle en Éthiopie. En fait, ce qui s'est apparu, donc on a travaillé en fait sur des critères très précis sur lesquels on travaille lors d'une analyse fonctionnelle. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il est apparu, c'est qu'en multipliant les critères d'observation, il était possible d'isoler les procédés techniques les uns des autres. Dans ce tableau, il n'y a aucune combinaison identique. Alors, en archéologie, il ne faut pas rêver, on n'arrive jamais à ça. On n'a jamais des identifications qui sont aussi précises, mais au moins, ça permet d'éliminer des cas et de restreindre considérablement le champ des interprétations qui sont possibles. Donc, depuis tout à l'heure, je vous dis ce qu'on veut faire, c'est essayer d'identifier des procédés techniques. Pourquoi on veut absolument, je ne suis complètement tout cédé par ça, on veut absolument réussir à identifier des procédés techniques. En fait, quand vous regardez ça, un choix de procédés techniques, ça peut nous apporter énormément d'éléments sur les organisations d'un groupe. Par exemple, un travail dépôt sur un cadre, surtout là, quand c'est des cadres très très grands, ça oblige quand même à une sédentarité pendant de très longues périodes. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les deux procédés techniques qui sont en haut, même si là, c'est des gens qui sont sédentarisés, mais ils ne sont pas obligatoires. Ils peuvent avoir un rythme de déplacement dans le territoire qui est celui qu'ils veulent. À tout moment, ils peuvent se déplacer. Alors que quand vous avez commencé à travailler votre peau ici, vous êtes coincés quand même pour un petit moment, parce qu'il va falloir quand même plusieurs semaines, voire un bon mois, si vous en avez plusieurs à traiter avant de pouvoir défaire votre peau, partir et puis abandonner vos cadres, puisque vous devrez en reconstruire ensuite. Une fois tous ces données acquises en milieu actuel, dans des conditions de travail, je dois vous dire qu'ils sont complètement idylliques, il va falloir retourner vers une expérimentation plus classique, ne serait-ce que pour contrôler certains paramètres. et là, on se retrouve. Et là, c'est d'autres expérimentations qu'on a faites à partir de là. Notre objectif, en fait, c'est cet essai de voir est-ce qu'on peut modéliser, Laurence, jusqu'où on peut modéliser ou pas, pour faire des modèles qui seraient applicables à des cas non connus. Alors, il ne faut pas oublier, particulièrement pour des matériaux comme le cuir, en fait, c'est matériel biologique. Aujourd'hui, il y a des protocoles internationaux que toute l'Europe a signés, donc la France les a signés aussi, comme le protocole de Nagoya, qui n'autorise plus d'expérimenter sur du matériel biologique qu'en cas d'extrême nécessité. Ce n'est pas notre cas. Donc, il va falloir trouver des moyens. Alors, il y a des laboratoires comme Trace Lab à Liège qui ont anticipé pour certains types d'expérimentations ce problème en montant, par exemple, des expérimentations sur des gélatines balistiques pour tout ce qui concerne les projectiles. Mais tout le monde n'a pas anticipé et voilà, donc il va falloir trouver des moyens. Alors, une autre question, c'était qu'on se pose. Là, ce que je vous présente, c'est un programme d'expérimentation qui est en cours donc je ne vais pas vous présenter les résultats jusqu'au bout puisqu'on ne les a pas. Ce que je vous montrais, c'est les résultats qu'on a déjà et les erreurs qu'on a commises. Donc, pourquoi il faut qu'on réexpérimente et pourquoi il faut qu'on réadapte nos protocoles. Donc, on a voulu ensuite essayer de voir si on pouvait modéliser l'impact du savoir-faire sur les usures des outils. Donc, on a monté des protocoles expérimentaux avec des chercheurs d'une part de l'Université de New York parce qu'il travaillait beaucoup sur la tribologie des usures et un ingénieur d'école polytechnique de Zurich parce que c'est quelqu'un qui travaille sur la modélisation du geste pour aller vers la robotique. pour aller vers l'intelligence artificielle et des modèles mathématiques. Donc, il était capable de décrypter nos gestes, vous allez voir comment on l'a fait, et de voir comment on peut les mettre en modèles mathématiques parce qu'on est préhistorien, éventuellement tâneur, mais pas mathématicien, ça je peux vous le garantir. Donc, on a travaillé en laboratoire avec des outils dans lesquels nous avions inclus des capteurs, vous allez voir, et des tags qui permettaient de voir les gestes. Alors, on a conçu différents manches à l'aide d'un logiciel et d'une imprimante 3D, ce qui nous permettait d'avoir exactement les outils qu'on voulait, d'avoir exactement tous de la même taille, donc ça faisait vraiment des paramètres qui ne bougeaient pas et qui sont complètement stables. On a fabriqué ensuite, on a travaillé avec 50 gratteurs de Silex et des caméras connectées avec des capteurs qui récoltent les données. En résumé, on a deux utilisateurs avec deux niveaux d'expertise, quatre jets, on a toujours travaillé quatre minutes pour avoir toujours le même temps, ça ne peut paraître pas beaucoup, effectivement, pour un développement de traces fonctionnelles, ce n'est pas énormément, mais pour comprendre un geste, ça nous suffisait largement, surtout qu'on a répété les gestes plus de dix fois. On avait trois types de manches, quatre gestes et 50 outils. À partir de ces données de capture de mouvements, on a pu suivre la force à chaque moment de la trajectoire, c'est-à-dire la force qu'on met dans l'outil à chaque moment de la trajectoire. Ah ben, ça a coupé. Ah ben non, ça revient. Ah ben là, ça ne va pas du tout. Mais ça ne va pas du tout, du tout. Regarde, moi, je n'ai plus rien là. C'est un acampo ? C'est possible, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est le dernier film, non ? On est passé de plus dure. C'est possible. Oui. Quels sont les premiers résultats ? Alors, en fait, vous voyez sur ce graphe, ici, en fait, c'est la force, la moyenne, la moyenne, pour les deux expérimentateurs, c'est la moyenne des forces qui a été nécessaire de mettre pour le mouvement. Donc, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans cet outil-là, il fallait mettre énormément de force. Vous voyez le décalage avec les autres types de manches. Ici, vous avez, donc là, on a travaillé en poussant. Là, c'était avec un outil qui était en extrémité. On travaillait dans ce sens-là. Là, c'était des outils écoutés. Le premier, il avait travaillé tenu à deux mains vers un geste descendant et celui-ci s'était tenu à une main avec un geste qui remontait. Voilà. Alors, je pense qu'on ne voit pas très bien les couleurs et en fait, il y avait cette couleur-là, c'était la personne la moins expérimentée qui correspond à ça, généralement, au truc qui est au-dessus. Il y a la personne la plus expérimentée qui descend, qui s'embrasse. D'une manière générale, en fait, on s'est rendu compte que la personne qui a le plus d'expertise, elle met toujours beaucoup moins de force dans son geste. Donc, les outils sont beaucoup moins usés, les outils moins développés. Son geste est généralement plus rapide. Toutes ces expérimentations, en fait, elles sont exploratoires et elles doivent être recommencées. En effet, on a un paramètre qui était mal contrôlé, mais en fait, ça a été assez intéressant. Vous voyez, là, c'était nos expérimentations. Voilà. Et en fait, l'outil, on l'a mis beaucoup trop haut, ce qui fait qu'on ne pouvait pas descendre complètement l'outil et avoir un angle complètement fermé comme on aurait dû avoir. Et en fait, pour chaque manche, il y a une chose qu'on n'a pas pensé à vérifier, c'est à quel endroit on insérait l'outil de pierre par rapport aux gestes qu'on allait avoir à faire. Et en fait, ça a été assez intéressant parce qu'il a fallu aux expérimentateurs s'adapter. Il a fallu s'adapter et en fait, on n'a pas analysé tout de suite ce qui se passait. C'est-à-dire que c'est bizarre, mais voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'expérimentateur le plus expérimenté a fait une adaptation inconsciente quasi immédiate, alors que l'autre, il lui a fallu plus de temps et le premier outil, la personne n'arrivait pas à s'adapter et ça a été au milieu du deuxième outil qu'elle arrivait à s'adapter. Et à ce moment-là, elle avait son geste normal. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'était que les différentes formes que peuvent prendre une expérimentation en préhistoire, en particulier sur la préhistoire des techniques, montrent que le préhistorien fait appel à toutes sortes de disciplines pour essayer de faire parler tous ces vestiges qui peuvent être très souvent très fugaces, que l'expérimentation, elle peut prendre des formes très différentes parce qu'on a des objectifs différents, des moments différents. Donc, on se re-questionne. Au moment où on se re-questionne, il faut adapter l'expérimentation qu'on veut faire. Mais surtout, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que notre objectif premier, c'est de comprendre des modes de vie. C'est-à-dire que nos campements, ils passent par toutes ces étapes-là avant d'arriver là et nous, ce qu'on veut, c'est arriver là directement parce qu'on n'a pas ces étapes-là. Donc, il nous faut vraiment de la rigueur, de l'imagination et plein de courage, mais ça, on en a. Je vous remercie. Merci. Super. Franchement, moi, j'ai appris beaucoup de choses. j'imagine que vous êtes comme moi, il y a plein de questions en suspens. Je vous donne la parole, peut-être, d'abord. Non ? Ah. Je vais en garder un et je vais en deux. Ça marche ? Tout d'abord, merci pour cette conférence très intéressante. J'aurais voulu savoir s'il y avait des projets qui avaient été entrepris en termes de préservation du patrimoine et de réappropriation du patrimoine au niveau des Autochtones parce que je pense notamment à un cas auquel j'ai eu affaire dans le cadre de mes recherches, c'est les Abenaki au Québec qui construisent un certain type d'embarcations en écorce et il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule famille qui est capable de faire ça et donc ce savoir a pu être revalorisé par certains archéologues qui font l'être archéologique qui sont intéressés et je voulais savoir si c'était le cas du coup avec certains de ces artisanats exactement. Oh non, chacun le sien. Je ne vais pas y parler. Alors, pour le groupe des Atapascans que je vous ai montré qui sont à Fort-Saint-Jean, la première fois que j'y étais, ils travaillaient encore très traditionnellement. Depuis, ils ont monté des musées, des journées de patrimoine, ils sont très investis. il n'y a aucun problème de... Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, alors je ne sais pas dans quel temps, mais à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a aucun problème de préservation du patrimoine, en tous les cas sur toutes ces techniques. De l'autre côté, côté sybérien, il y a plein de petits musées partout et de toute façon, c'est tellement ancré, les gens n'ont pas le choix. Ce n'est pas aujourd'hui avec les problèmes de crise économique en fédération de Russie que ça va s'arranger pour eux. Donc, les seuls qui s'en tirent, de toute façon, c'est ceux qui ont gardé leur mode de vie traditionnel. Donc, c'est vraiment... Toutes les petites filles savent travailler. Tout le monde sait... Toutes les femmes savent travailler la peau. Il y en a quelques-unes qui ne savent pas travailler la peau, mais elles en ont honte, en fait. Et elles sont... Quand je dis minoritaires, c'est que sur un... Parce qu'en fait, ils vivent tous dans des tentes où ils se déplacent, mais il y a quelques comptoirs administratifs, en fait, qui avaient été donnés par... Ils ont des petits appartements dans des espèces de barres d'immeubles qui avaient été donnés par le pouvoir soviétique pour essayer de les sédentariser. Ça n'a pas marché du tout, en fait. Et donc, il y a quelques femmes qui restent très souvent pour l'école, en fait, pour garder les enfants, etc. Donc, qui ont perdu le savoir-faire et... Elles en ont honte. Et quand elles doivent partir en Taïga parce qu'on se dépasse et parce qu'elles doivent se dépasse, elles empruntent des vêtements à la voisine, parce qu'on ne peut pas se promener en Taïga avec des vêtements modernes quels qu'ils soient. c'est impensable. On aurait trop froid. Surtout s'ils ont le traîneau qui bouge, ce n'est pas possible. En février, on bruit. Je pense que dans les deux cas, je ne pense pas que ce soit vrai partout, mais dans ces deux cas-là, il n'y a pas de problème. Et je pense que sur la Sibérie, même à certains villages, pas forcément très loin, peut-être à deux heures d'hélicoptère, ce qui n'est pas très très loin, en fait, les traditions peuvent être moins ancrées, mais elles ne sont pas perdues. Mais elles ne sont pas perdues. Ok, merci. J'avais une deuxième question un peu plus archéologique, si je peux me permettre. Vous avez dit au début, pour le premier cas d'étude dans le Nord de l'Amérique, que les outils restaient à peu près similaires indépendamment des matériaux. Est-ce qu'on peut imaginer que ça veut dire qu'ils ont déjà atteint l'optimum technologique pour ce type de tâche et qu'il n'y a pas besoin d'amélioration, finalement ? Eux, de toute façon, ils ne pensent pas qu'il y a besoin d'amélioration. En fait, quand ils font des outils en métal, c'est avec des vieilles pièces de voiture cassées qui donnent un fort. Mais il faut que c'est vraiment la même large. D'ailleurs, je ne sais plus quelles pièces de voiture ils prennent, mais c'est exactement la largeur de leur grattoir et ça a le même poids. Moi, j'ai tout pesé. Ça a le même poids, exactement. Et c'est juste parce qu'ils ont la flemme à chercher des pierres. Voilà, c'est que ça. C'est que ça. Et comme c'est des techniques où ils travaillent sur des peaux qui sont extrêmement épaisses, une peau d'orignal, c'est très épais, ça fait plus de 1 cm d'épaisseur, ils ont très peu de chance de déchirer la peau. Donc, ils peuvent y aller avec du métal. Ce n'est pas du tout le cas en Sibérie où c'est des peaux très fines. D'ailleurs, s'ils travaillent pour des peaux de cerf, ils ne vont pas trop avec le métal. Donc, eux-mêmes, ils s'adaptent, en fait. Pas comme nous. Merci. Il y avait une autre question un petit peu plus au fond de la salle. C'est sage là-haut. Je me vois. Bonjour, merci Sylvie pour ta présentation. J'avais une question technique puisqu'il y a un fait qui m'a marqué dans ce que tu as présenté dans le premier cas. C'est l'application de margarine sur les peaux. Est-ce que, autant la cervelle, ça je connaissais comme agentanant, la margarine ? Margarine. C'est un peu de l'eau, c'est un peu de l'eau. Un nuque qui crée ma cervelle. Ok. C'est une bonne ligne. Ton micro est aussi, lui. Mais ça crée une transformation chimique de la peau ? Ah, c'est dingue, ça. Ok, c'est marrant. Quand on se verra, je pense qu'on fait une peau, ça fait vraiment. Ben ouais, avec plaisir. Ok, c'est chouette. Le tout, c'est qu'elle soit fondue correctement, qu'elle soit... Alors, il va falloir laisser plus longtemps la peau reposer plus longtemps qu'avec de la cervelle parce que ça ne peut pas mettre la même vitesse. Ça ne s'est pas non plus l'impactante. À l'autre, c'est plus d'eau. Donc, c'est marrant, c'est marrant. Ok. Et tu as regardé les échantillons de peau une fois qu'ils étaient traités ? Ouais, donc tu avais une différence de couleur qui se mettait dans la peau avec l'application de la margarine comme tout ce que tu vois d'habitude dans du tannage. Ah ouais, ok. Ouais. En fait, tu peux jouer sur la couleur de ta peau en fonction du type d'écorce que tu vas fumer. Donc, le jeu de couleur là, il est autour du fumage. Ok, d'accord. Donc, c'est un vrai remplacement de la graisse animale par cette graisse végétale. Merci. Une question à côté et après, il y aura Jérôme là-bas. D'accord. Encore merci. Encore merci, Sylvie. Justement, dans le même ordre d'idées, quand tu évoquais la première urine de la femme parce que c'est un problème de pH, c'est vraiment parce qu'elle est plus acide que les... Ou c'est une croyance... Pardon ? Quand tu dis que chez les tchouches, on utilise... Mais ce n'est pas forcément chez les femmes. Ça peut être... Est-ce que tu peux prendre ton micro, Sylvie ? Excuse-moi, Sylvie ? Sylvie, est-ce que tu peux prendre ton micro ? C'est là, c'est pas... Excusez-moi. L'homme ne va jamais intervenir chez les tchouches pour le traiter, jamais. Donc, c'est des urines, la première urine de femme du matin. D'accord. Donc, elle est vraiment plus acide que... Ça marche. Merci. Maintenant, je ne suis pas biologiste et je ne suis pas médecin, mais... La question que je voulais poser... La question que je voulais poser... En fait, vous y avez en partie répondu, parce que je voulais savoir, en termes de communauté, dans le premier exemple, la transmission... Les hommes intervenaient dans le processus, mais de fait, de plus en plus, c'était les femmes qui avaient pris le monopole, on va dire comme ça, de ce travail. Non, je ne dirais pas ça comme ça. Excusez-moi de vous couper. Ce n'est pas qu'elles ont pris le monopole, c'est qu'il n'y a pas le choix. Parce que pour apporter de l'argent, il faut que les hommes aient travaillé dans les exploitations forestières. Ils préfèreraient franchement rester à la réserve pour travailler les pauvres. Et du coup, les transmissions, je suppose, d'adultes à enfants, se font toujours sur les deux sexes, garçons et filles, où du fait, ça a rompu, c'est que les petites filles qui sont héritières, on va dire comme ça, des processus. C'est qui veut. C'est qui veut. Il n'y a pas de tabou autour de ça, en fait. Alors que chez les tchouches, le petit garçon, il ne travaille pas les peaux. Ça ne lui donnerait pas l'idée de personne. Ça ne lui donnerait pas l'idée à lui non plus, en fait. Je pense que le problème ne se pose même pas. C'est tellement ancré que ça, il va aller garder les troupeaux de reines avec son père ou son grand-père, mais il ne va pas. C'est un non-problème, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui ? Oui, merci, j'avais juste une question en tracé haut, parce qu'est-ce que toutes ces expérimentations-là récentes ont permis de solutionner par la tête la question du fameux poly-23 ? On n'est pas du tout là-dedans. Non. On n'est pas du tout, du tout, du tout là-dedans. Parce qu'il y avait le poly-différent là et c'était une des... Sur les dernières expérimentations ? Oui, est-ce que le poly-23 qu'on a dit pour travailler ? Pardon, mais les dernières expérimentations, c'est vraiment sur le geste. C'est-à-dire qu'à la limite, on regarde à peine les polis. Ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. C'est décrypter un geste, ce qui intéresse énormément, en plus, les gens qui font de la robotique, parce qu'en robotisation, c'est pour ça, en fait, qu'ils travaillent avec nous, parce que tout le monde ne voit pas trop l'intérêt qu'ils trouveraient, c'est qu'en robotisation, le truc, on sait faire des tas de gestes dans les usines, c'est des robots partout. Par contre, la chose qu'on sait très difficilement, qu'on ne sait pas bien faire, c'est la robotisation d'une main, de toute l'articulation. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. Donc, je ne pense pas qu'on va résoudre le problème, mais on essaye d'avancer là-dessus. Et c'est là où on a réussi à se rencontrer, en fait, avec les robotologues, je ne sais pas comment ça s'appelle, les ingénieurs, en tous les cas, de la robotique. Jean-Philippe, tu veux intervenir ? À l'étage, est-ce qu'il y a un micro ? Non, mais derrière, vous, regardez. Voilà. Merci. Donc, ce que j'ai compris, c'est que chaque activité est faite par une seule personne, donc une femme. Donc, toutes les activités, toutes les étapes de l'activité sont réalisées par une seule personne. Et l'autre question… Alors, c'est soit une seule personne, soit si sa copine vient l'aider, elle vient l'aider. Il n'y a pas de problème autour de ça. Alors, chez les tchoutes, comme ce n'est pas très large, c'est toujours la même personne qui travaille, mais sur les pots de… je ne sais même pas si je n'avais pas mis une photo où il y avait deux femmes assises dessus, mais comme ça dure des heures et des heures, si tu veux papoter, tu vas faire venir ta copine et puis ça va plus vite. Donc, on s'entraide. Et donc, chaque femme produit une peau pour sa vie, en termes de renouvellement, en fait, du produit. Chez les… dans le premier groupe, les pots, elles peuvent être vendues. C'est un vrai commerce. Elles sont vendues pour le touriste, enfin, pas dans la réserve, mais elles sont vendues à des… À des boutiques, en fait. En fait, en fait, ce qu'elles veulent. Ils en ont pour eux. Et puis, ils en… Et puis, par contre, ce qui se font encore pas mal, c'est des bocassins. Ça, les bocassins, ça s'use à un bout d'un moment. Donc, non, tu n'as pas une peau pour toute ta vie. Chez les tchoutes, les robes, les robes qu'elles se font, d'abord, elles en ont toutes plusieurs et qu'elles gardent très longtemps parce que moi, il m'est arrivé qu'on m'en prête une où la femme qui avait mon âge me dise… C'était la première que j'avais faite quand j'avais, je ne sais pas, 15 ans, 16 ans. Donc, ça dure très longtemps. Mais éventuellement, la fourreur va venir moins épaisse, donc elle sera moins chaude. Donc, tu t'en refais. Puis, enfin, je ne dirais pas que c'est une société de consommation, mais on a aussi envie d'être beau. Donc, on se fait des vêtements neufs parce que les vêtements, il est décoré. Il est décoré avec des choses qui sont symboliques, qui ont un sens. Ils ne sont pas décorés n'importe comment. Chaque décoration a un objectif. Et on a aussi envie d'avoir des vêtements neufs. Ce n'est pas parce qu'on vit au fond de la Sibérie qu'on a envie d'avoir une vieille peau pour toute sa vie, non. Donc, on se fait des vêtements. Quand on a envie d'avoir un vêtement neuf, on peut faire un vêtement pour son fils ou sa fille pour le lui offrir. Donc, c'est… Non, ce n'est pas… Il y en a qui ont des vêtements complexes. On choisit, ça ne fait pas la couleur, parce que les poils ne sont pas toujours pareils, donc on peut se faire des motifs. Il y a tout un art derrière, quand même, dont je n'ai pas parlé du tout là, mais il y a tout un art, même de la décoration des vêtements. Jouer avec les couleurs, sur les bottes, les couleurs qu'on va mettre pour qu'il y ait des dessins différents. Je vais prendre le relais à ce moment-là, s'il n'y en a plus. Moi, j'aurais une question. Dans les deux cas, on a effectivement des étapes du processus assez longues, quand même, enfin, différentes étapes. Est-ce que ces étapes se réalisent systématiquement dans le même secteur ? Est-ce qu'elles sont liées à l'habitat, dans le sens, le côté domestique, ou est-ce que pour les odeurs, ou pour la place par rapport au cadre, etc., elles sont un peu excentrées ? Puisque, en fait, d'un point de vue archéologique aussi, ça expliquerait que parfois, si certaines étapes sont faites en dehors, par exemple, je n'en sais rien, sur le site d'abattage, si on prend l'exemple du dépouillement directement, qu'on n'ait pas de reste de ces structures ou de ces tâches. Alors, d'abord, il n'y a jamais d'odeur. Pour commencer... L'urine et les excréments, ça ne pue pas. Bon, ça, c'est bon à savoir. Mais c'est peut-être parce qu'il fait très froid aussi. Ah, c'est parce qu'il fait très froid. Peut-être, parce qu'il fait froid. Quand il fait chaud, il fait froid. Quand il trouve qu'il fait chaud, toi, tu as trois pulls quand même. On n'est pas dans la même... Donc, des odeurs, il n'y en a pas, dans les deux cas. Dans le cas sibérien, tu travailles absolument n'importe où. Tu peux travailler devant ta tente s'il fait beau, c'est-à-dire s'il neige pas, s'il neige pas. Mais tu travailles dans la tente aussi. Tu bouges tout et puis tu y vas, tu fais une petite place pour travailler. Tout se fait. D'ailleurs, une bonne partie du film de Rotana, c'était dans une tente. Parce qu'il ne faisait pas beau ce jour-là, c'était sur le film que vous avez fait. Oui, en Sibérie, oui, effectivement. Pour l'autre cas, étant donné la taille du cadre, ça se passe. Généralement, on les fait en éter... En extérieur, ils sont dans les mobiles, mais ce n'est pas les détentes. Donc, c'est un petit peu... Les mobiles, ils sont regroupés, en fait. Donc, c'est un tout petit peu à l'extérieur, mais tu ne marches pas 400 mètres. C'est vraiment tout près. Et puis, tu tends ou tu as envie de tendre au tapot. Il n'y a personne qui va venir te dire qu'il ne fallait pas les mettre là. Mais quelquefois, quand il y a des grandes réunions de chasse, il peut arriver qu'on fasse l'écharnage sur le site de chasse. Comme ça, c'est fait immédiatement. Voilà. Ça peut arriver, mais il faut qu'on ait prévu de rester. Comme il dit, c'est un bivouac. On n'est pas prévu de rester, qu'on soit parti avec tout le monde. C'est un truc qui s'organise. Vraiment. Autre question, du coup, qui va avec la structure. Pour tenir une structure comme ça, de 3,50 mètres, dont tu as parlé. Les trous de poteaux, ils sont de combien de profondeur ? Il n'y a pas du tout de trous de poteaux. Donc, on n'a aucun, du coup, là, pour le coup, y compris le cadre, aucun reste archéologique. Parce que le cadre, il repose, en fait. Ils prennent deux arbres. Il faut trouver aussi deux arbres qui soient, ils les gardent, d'ailleurs, ceux-là, qui soient espacés de la bonne distance. D'accord. Tu vas vers ton cadre et tu vas poser ton cadre sur les arbres. D'accord. OK. On n'avait pas l'impression qu'ils étaient posés sur des arbres. C'est pour ça. Voilà. OK. Oui. Tu nous as montré deux exemples en contexte froid. Oui. Qu'est-ce qu'on connaît ? Je ne te demande pas les détails, mais est-ce qu'on connaît les procédés dans des contextes chauds, désertiques, d'Amérique du Sud, ou des exemples plus récents, je pense à l'un. Alors, il y a des exemples… vers le ROTS, Cathy Wynman, Steve Brandt. Est-ce que les procédés sont similaires à ce qu'ils se rejoignent ? Avec l'utilisation de cervelle, de urine, d'extréments, de loutis, de… Tu vois, je veux dire, il y a une certaine convergence. Non, tu as une convergence pour le grattage, mais pour le reste, tu n'as pas… En Afrique du Sud, il y a eu un très joli film qui a été fait par quelqu'un qui travaillait avec Francesco Derrico. Je ne me souviens plus, je peux te faire passer le film. Je peux te faire passer le film, si tu veux. Et non, il y a des convergences pour le grattage, mais il n'y a pas à part pour les traitements. Tu n'es pas dans le même climat, donc tu ne peux pas traiter de la même façon. C'est ça qui… Je veux savoir s'il y avait des points communs ou carrément des différences. Je ne voudrais pas te dire de bêtises parce qu'en fait, avec Verleu, on a travaillé sur le geste technique, on n'a pas travaillé sur le reste. Mais ce que j'ai lu de… Mais je ne voudrais pas dire de bêtises en fait. Je pense qu'elle ne parle même pas des traitements qu'il y a ensuite. Par contre, ce dont je me souviens dans le cas d'Afrique du Sud, dans le film dont je te parlais, c'est qu'en fait, les peaux étaient grattées. Ensuite, elles servaient très peu et essentiellement pour des cérémonies rituelles. Je ne me souviens plus de détail. Et comme on voulait des peaux, c'est pour faire des robes pour les femmes qui vont aux cérémonies et il faut des robes genre ta corabane, ta règle, comme ça, qui ne bouge pas. Donc, pour être sûr que vraiment, ça ne va pas bouger, on sait, un truc qui est redoutable pour le cuir, c'est qu'on mette de l'ocre dessus. L'ocre, avec l'oxyde de fer, ça rentre dans le cuir, tu n'en fais plus jamais un cuir souple, quoi que tu fasses. Dans tous les manuels de tannage, même les plus anciens, on te dit que tout ce qu'il y a avec de l'oxyde de fer, il faut l'exclure du traitement du cuir. Au turcana, c'est ce qui se passe. Pardon ? Au turcana, les femmes, elles sont au cré. Le cuir, les brancers robes, elles sont rigides. Oui, mais dans leur... C'est ça, c'est red. C'est le rouge en plus. C'est rouge, mais c'est red. C'est une couleur symbolique. Mais c'est complètement red. Tu ne peux pas obtenir un cuir souple. Non, c'est vrai. Jamais. Donc, si je pousse un peu le bouchon, par rapport aux études raciologiques en contexte paléolithique moyen, où en fait, on voit assez régulièrement un grattage de la peau avec adjonction d'ocre, c'est pour faire des choses très spécifiques. Je vais donner un exemple qui me vient, ce n'est peut-être pas le cas, mais semelle de chaussure. Rigidité. C'est mieux que, je ne sais pas, moins 20 ou moins 40 ou moins 60. J'en sais rien. Alors, il y a un truc où on pense auquel même, peut-être que même sur un grattoir, tu as du travail de la peau et du colorant, est-ce qu'il ne faut pas dissocier le travail de la peau et l'arrivée du colorant ? Tu vois ? Ça, c'est une question, mais admettons qu'effectivement, comme ça existe dans certaines populations, apparemment, pour faire un cuir très rigide et très dur, on peut imaginer que c'est fait pour une catégorie d'objets très particuliers aussi. En parlant d'adjonction, la cendre, est-ce que ça a le même effet que l'autre ? Non, la cendre, en fait, toujours pareil, c'est des trucs basiques, etc., ça va permettre de retirer les poils, de faire tomber les poils. Donc, soit tu meurs, il faut de la cendre fraîche, ça ne sert à rien. Donc, soit tu peux l'étaler ou alors, très souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont la faire décanter dans de l'eau. Ensuite, tu ne récupères que l'eau, tu laisses la cendre, parce que c'est l'ambrasif, la cendre, tu laisses la cendre, tu récupères de l'eau, tu fais tremper ta peau dedans, tu as les poils qui vont tomber. D'accord. Donc, c'est une épilation par trempage. avec ce qu'il faut qu'on fasse, les filles, mettre les jambes dans des... Merci. Est-ce que... Voilà, j'étais sûre que forcément une question amène une autre question. C'est toujours... Moi, j'ai encore une petite question sur la différence de procédés entre les deux exemples que tu as montrés, avec l'un où on réaffûte énormément l'outil et l'autre où on ne l'affûte pas du tout. Dans le cas où on n'affûte pas du tout, je suppose qu'il y a un lien, si tu pourrais confirmer ou affirmer, entre la façon dont l'écharnage est fait et le travail après. Parce qu'en fait, dans l'expérience que moi j'ai, dans l'expérience que moi j'ai autour du travail dépôt, en fait, l'outil affûté, il est surtout important pour enlever les restes de viande qui accrochent en fait et pour enlever cette partie du derme qu'on doit détacher en dessous duquel on peut passer. Mais si, quand ils écharnent, ils enlèvent au point et qu'il n'y a quasiment pas de graisse ou de chair associée, en fait, il y a cet aspect de martelage dont tu as parlé aussi pour le second exemple. S'ils cassent les fibres et que c'est facile de passer en dessous, ils n'ont pas besoin de cet outil affûté en fait. C'est ça ? Non, ils n'ont pas besoin de ce que... Je pense qu'ils mettent tellement de force dans l'outil et l'angle de travail est tellement précis et effectivement, ils arrivent à s'entérer en dessous et la peau est sèche. Oui. Ah oui, c'est dans cet exemple-là où l'angle de travail est très, 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 très plat. Donc effectivement, il faut qu'il y ait un serre en dessous. Ok. Si il est comme ça, alors le fil est complètement... Ça se voyait sur le fil. Il tape comme ça. C'est pas une... Clac, clac, clac. Ok, il passe vraiment en dessous des fibres en fait. Comme ça. Tu tapes très fort. Ça fait vraiment, au moment où tu tapes, tu adhères complètement. Ok. Au moment où tu fais l'autre soin, ça fait clac, clac. Tu pousses, tu pousses, tu pousses très fort et tout le corps est emporté. Donc en fait, une fois, ils passent en dessous et ils enlèvent, il y a un film complet et dans l'autre exemple, en fait, ils entaillent le film à chaque fois et ils passent au travers. Non, non, dans l'autre cas, il est grave. Oui. C'est vraiment pas dur. C'est vraiment des heures. Ok. C'est bien. 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 Sous-titrage FR ?